ça fait déjà des mois et des mois qu'on attend sa sortie qui est la plus grosse mise à jour du réseau ethereum bien que ça ne parle que de procrastination en procrastination une dette a déjà été fixée et même un compte à rebond il s'agit ici de la plus grosse mise à jour du réseau qui est tout simplement zemerge d'accord qui tireraient du ethereum 2.0 à zemerge qui signifie tout simplement la fusion vu sa technicité nombreuses sont les personnes qui n'en parlent pas mais dans cette vidéo je vous mets à jour et j'essaie de vous expliquer ce qu'est zemerge avec des termes simples bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur le script aussi fait nouveau sa chanson parle de crypto monnaie et de révolution qu'apporte à blockchain et le secteur de l'économie si la thématique t'intéresse je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la prochaine notification pour ne rater aucune prochaine vidéo car on publie à une vitesse incroyable si tu veux approfondir tes connaissances sur la crypto monnaie et la blockchain de façon globale je te suggère la formation with crypto il te suffit juste de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition dans cette vidéo je t'explique ce qu'est zemerge de a à z et quelles conséquences sera sur ethereum et tout l'écosystème tout entier vous vous doutez bien que cette vidéo sera technique mais seulement prendre 15 à 20 minutes de votre temps vous empêchera de lire un tas d'informations et un tas de documents sur zemerge avant de rentrer dans cette mise à jour il est important d'abord de mettre sur table les problèmes liés à ethereum tous les problèmes que rencontre l'écosystème et ce qui en l'occurrence a fait en sorte que l'on puisse passer à cette nouvelle mise à jour rappelons que depuis son lancement en 2015 ethereum fonctionne sur le même consensus de validation que celui de bitcoin qui est tout simplement le proof of work la proof of work pour rappel c'est l'utilisation de la puissance informatique d'un ordinateur afin de résoudre une équation complexe dans le but de valider une transaction et sécuriser le réseau sauf que comme le dit l'un des chercheurs les plus qualifiés de la team d'ethereum binet group a le proof of work implique la conversion inévitable d'électricité en chaleur et en éthère et en stabilité du réseau et nous n'aimerions ne pas réchauffer l'atmosphère avec notre logiciel puisqu'il n'est absolument nécessaire donc dès le lancement d'ethereum en 2015 il est déjà prévu que le proof of work ne fera pas assez de temps car il est lié à trop de problèmes majoritairement liés à le problème de conversion en énergie mais aussi aux problèmes liés à la scalabilité donc bien que le proof of work soit une solution solide il faudrait de constater que son utilisation de l'électricité constitue considérablement la dégradation de l'atmosphère mais aussi il est encore bien plus complexe qu'on veut nous le faire croire les fondateurs d'ethereum doivent donc se tourner vers un nouveau type de consensus qui permettrait à la fois la rapidité la sécurité et une réduction massive de la consommation de l'énergie donc que celle du proof of work ils vont donc se tourner bien évidemment vers le proof of stake la preuve d'enjeu reste à savoir concrètement est ce que comment la preuve d'enjeu fonctionnerait pour sécuriser un réseau on va avoir un certain nombre de validateurs qui vont mettre à disposition leur token en l'occurrence d'ethereum pour sécuriser le réseau pour valider les transactions en étant recompensés s'ils disent la vérité et ils seront bien évidemment punis s'ils montent en leur retirant une partie des tokens qu'ils auraient mis à disposition sauf qu'on le verra plus tard cette transition de la proof of work au proof of stake est extrêmement compliqué imaginez une fusée qui vole en plein espace et que son moteur ne lui permette pas d'aller expirer du galaxy pour ce faire il faudrait bien évidemment que l'on met un nouveau moteur qui viendrait porter ce poids à celui ci seulement vous doutez bien que si il y a un empêchement ce sera très catastrophique et très grave cette opération est tellement muni d'une complexité que pas étonnant que ethereum est considérablement ralenti ou encore procrastiner l'alerte concrète du lancement de the merge étonnant que le 4 novembre 2020 ethereum est finalement fait une annonce officielle concernant la mise à jour de son réseau à savoir ethereum 2.0 the merge ce qu'on appelle ethereum 2.0 the merge c'est en réalité mise à jour ajoutée au réseau qui permettrait tout simplement de rendre le réseau plus sécurisé plus rapide plus décentralisé et plus scalable évidemment c'est mise à jour c'est pour reprendre au fameux trilemme de la blockchain la décentralisation la scalabilité et la sécurité c'est là où ça devient un peu plus technique car il est question d'injecter une nouvelle blockchain au sein de ces réseaux qui est tout simplement la bitcoin chain bitcoin chain est une blockchain qui va fonctionner parallèlement au réseau d'ethereum et qui aura deux fonctions coordonner et gérer un réseau qui est basé sur la proof of stake et coordonner les différentes et donc les différences sur réseau d'ethereum qui vont venir se greffer la bitcoin chain a été lancée en décembre 2020 mais c'était un réseau qui n'a encore aucun impact sur l'ensemble du développement d'ethereum c'est une blockchain qui est parallèle au réseau d'ethereum et les validateurs vont ajouter des blocs qui se passent sur le main d'ethereum c'est à dire toutes les transactions sur cette bitcoin chain n'est pas sur le réseau principal d'ethereum pour la faire simple on va prendre un exemple on aurait par exemple un avion et une voiture pour que la voiture puisse rentrer dans l'avion il faudrait impérativement que celle-ci soit à une vitesse assez considérable bien évidemment qu'elle est un moteur assez puissant mais qu'elle puisse rentrer dans l'avion en plein vol donc pour qu'elle puisse rentrer dans l'avion en plein vol il faudrait qu'elle soit une vitesse assez considérable et donc le but de cette bitcoin chain c'est tout simplement la greffer sur le réseau principal d'ethereum pour rassurer le mainnet donc l'ensemble de transactions qui se passent sur le réseau principal il faut donc que la bitcoin chain qui constitue la voiture soit ultra méga rapide pour rentrer dans le réseau ethereum et donc il faudrait bien évidemment la tester en parallèle cette fameuse greffe entre la bitcoin chain et le réseau principal d'ethereum qu'on va appeler the merge, the merge c'est ce qu'on va appeler la fusion la fusion de la bitcoin chain et du mainnet prendre de la vitesse pour une blockchain c'est de le faire gagner en décentralisation et en validation en utilisant de nouveaux validateurs donc on ajoute des terres tk et donc on voit qu'actuellement il y a 411 validateurs sur la bitcoin chain et il y a encore plus de 13 millions d'ethers qui sont déjà en mode staking depuis décembre 2020 le nombre de validateurs a considérablement augmenté de 29000 et donc il a gagné de plus de 1500% parce que les gens veulent devenir validateur d'une blockchain qui est tout simplement parallèle à ethereum parce que lorsque la bitcoin chain sera greffée à un réseau principal d'ethereum ce qu'on appelle l'exécution layer couche d'exécution ils deviendront les validateurs de tout le réseau ethereum par conséquent ils pourront tout simplement participer à toute la sécurisation du réseau ceci étant dit à ce niveau vous avez maintenant toutes les cartes en main pour comprendre ce qu'est the merge donc c'est la greffe de cette blockchain donc la bitcoin chain qui apporte le consensus de Puff of Stake tout simplement le consensus d'exécution au réseau principal d'ethereum qui lui sert à faire non seulement les smart contracts mais aussi à créer des applications au sein de la blockchain et du réseau merge c'est donc le thème au officiel qui représente la bitcoin chain donc validateur de blocs entre un réseau de Puff of Work donc c'est tout simplement l'expression qui signifierait que ethereum quitterait du Puff of Work de la preuve du travail à la preuve de l'enjeu et ceci ne peut se faire qu'en ayant une crève une fusion entre l'ancien réseau et le nouveau réseau qui est tout simplement la bitcoin chain donc cette blockchain de fusion entre les deux réseaux pour tout simplement permettre à la voiture pour mettre exemple dans l'avion ça signifie qu'il n'y aurait plus de mineurs mais tout simplement de validateurs du coup c'est quoi les conséquences du Puff of Stake sur le réseau ethereum déjà on aura une grande diminution de la consommation énergétique donc une grande réduction de 99,95 % de la consommation totale d'énergie et donc la preuve de participation est 2000 fois plus économe que l'énergie de la preuve de travail de merge va aussi beaucoup influencé la technologie de l'éthé à l'émission des nouveaux jetons avant de merge l'émission de la récompense était attribuée aux validateurs qui eux étaient basés sur le premier réseau à savoir le réseau d'exécution il y avait à peu près 4 millions d'Ethers qui étaient distribuées chaque année une inflation de 4,13 % par an et on a aussi des récompenses attribuées aux validateurs qui représente 540 000 Ethers par an à 0,49 % on avait donc une inflation de 4,62 % tout s'il faut prendre en compte la mise à jour EIP 1959 qui permettait de burn les ethereum pendant les transactions donc l'inflation n'est pas concrètement de 4,62 % à preuve de merge le Puff of Work va être supprimé et donc les récompenses aux mineurs vont tout simplement disparaître et donc il ne restera que les 0,49 % de récompenses aux validateurs et il restera 89,4 % il restera que 89,4 % de nouveaux tokens tout ceci permettra tout simplement à ethereum de se rapprocher de la déflation bien évidemment tout est une question d'offres et de demandes donc si l'offre diminue et que la demande reste la même forcément la valeur va augmenter après il faut réellement comprendre que The Merge c'est pas la dernière version de la mise à jour d'Ethereum 2.0 en fait ce n'est que le début Vitaline Buterin a estimé que une fois que The Merge sera terminé on sera à peu près à 55 % de l'utilisation de ce réseau donc le réseau jusqu'ici n'a même pas encore utilisé tout le potentiel de sa puissance et donc beaucoup d'étapes qui arrivent après The Merge, The Surge, The Verge, The Purge, The Spurge, on fait une petite pause je sais que c'est très technique accrochez vous prenez le temps de bien rester imaginons donc à cet instant que The Merge soit déjà une étape terminée et donc c'est quoi la suite l'étape qui arrive après The Merge c'est tout simplement The Surge la poussée The Surge c'est l'implémentation du sharding à ethereum sharding c'est un concept qui est très réputé qui consiste à diviser une base de données en ce qu'on va appeler des shards donc l'intérêt de diviser une base de données en plusieurs parties sera tout simplement une augmentation de la décentralisation mais majoritairement de la scalabilité les créateurs qui travaillent n'auront plus besoin de télécharger toutes les données au sein de la blockchain pour travailler mais chacun pourra s'occuper de sa partie de façon sectorielle et donc ça va optimiser le travail donc la division de la blockchain en plusieurs shards permettra tout simplement d'avoir une plus grande décentralisation mais aussi une plus grande scalabilité en ce que les validateurs qui travaillent sur la blockchain n'aurait plus besoin de télécharger toutes les données sur le réseau mais tout simplement utiliser le shard qui lui est dû et le pouvoir facilement faire des transactions ça consommera moins d'énergie mais aussi ça permettra à ce que le validateur puisse travailler de façon efficace et rapide tout ceci permettra une optimisation de l'utilisation des données sur le réseau et donc ce sera plus centralisé pour la simple raison qu'on va réduire les besoins matériels on aura plus besoin de travailler sur tout le réseau pour faire étudier tourner un nœud il y aura plus de sécurité sur le réseau parce que bien évidemment on va faire tourner plus de nœuds sur le réseau on sait qu'un nœud c'est tout simplement la puissance informatique qu'on va soumettre au réseau pour pouvoir faciliter les transactions mais aussi sécuriser le réseau à ce niveau sur le sharding ethereum utilise un sharding encore un peu plus évolu qu'on appelle le dunk sharding en réalité il ne s'agira pas ici de fragmenter le réseau pour faciliter les transactions mais de fragmenter l'ensemble des données pour tout simplement faciliter les transactions c'est une répartition minime de chaque donnée bref à ce niveau ça devient un peu plus complexe pour vous je vais vous faire m'arrêter là cette étape de sharding qui va tout simplement permettre de décentraliser le réseau mais de désaturer aussi le réseau et donc permettre les frais moindres de transactions ce qui est prévu pour 2023 suivant l'étape d'évolution de The Merge on n'a pas vraiment des dates précises sur le sujet et donc l'étape qui suit c'est tout simplement The Verge c'est une étape d'implémentation de The Verge qui est tout simplement une évolution de l'arbre de merkel créer une preuve ou moins l'autre qui va optimiser le stockage sur ethereum par la même occasion mais évidemment réduire la taille des notes rapidement un arbre de merkel c'est un système qui permet de vérifier la validité des données qui sont cryptées en utilisant les éléments de base comme des haches et donc je vous avoue que cette partie est vraiment assez technique je veux pas trop vous embrouiller avec ça et donc on va tout simplement avancer donc à ce niveau il faut tout simplement comprendre que les validateurs n'auront pas besoin de beaucoup de données pour tout simplement faire tourner et donc on a passé The Verge 2024 2025 il nous reste encore quelques étapes avant que ethereum ne soit sur sa forme ultime et donc on passe à votre purge quand vous voulez utiliser la vitesse de votre pc donc optimiser cette vitesse vous allez certainement supprimer certaines choses et on est le même avec mes téléphones portables avec des médias en l'occurrence des photos des vidéos des messages tout ce que ça implique des documents des fichiers etc gros avec la purge ethereum c'est pareil ça va réduire l'espace de tockage requis par les validateurs supprimer les données qui sont inutiles permettre aux validateurs de stocker les données qui seront tout simplement utiles donc les télécharger en l'occurrence c'est prendre ce dont on aura tout simplement besoin donc à la dernière étape qu'on appelle The Splurge The Splurge c'est la dernière étape que Vitalik a tout simplement mis en point pour faire une petite série des mises à jour successives améliorer tous les petits problèmes que les étapes précédentes auront certainement de la première étape jusqu'à la dernière étape et donc cette partie sera peut-être abordée dans les années 2026-2027 bref on ne sait pas il faudra vivre pour le voir et donc avec ces étapes il serait possible que ethereum soit à 100% complet mais je pense qu'avec son évolution je pense pas que le réseau sera concrètement à 100% parce que vu comment l'écosystème avance et la vitesse à laquelle on part je pense qu'il y aura toujours des nouvelles innovations qui viennent dans ce préfet et donc je pense que bien que nous ayons une feuille de route on sera constamment obligé de faire des mises à jour de plus en plus optimiser le réseau vers cette course à la scalabilité tout simplement à ce niveau pour toutes les personnes qui penseront que ethereum ne passera bitcoin ou encore ethereum mourra du jour au lendemain je peux vous assurer que ethereum encore une grande route à faire et ça n'existe que depuis sept ans seulement donc il est important de voir comment est-ce que l'écosystème continuera et donc là nous ne sommes même pas encore à tout le potentiel d'ethereum à savoir même pas encore à la moitié du potentiel d'ethereum à savoir 50% nous ne sommes que dans la quarantaine à savoir 40 ou 44% et lorsque l'émerge arrivera on touchera certainement les 50 sont les 50 55% et on pourra voir de quoi le réseau serait plus ou moins et donc nous voici à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle a été vraiment bénéfique pour toutes les personnes qui voulaient savoir ce qu'était ce merge la fusion d'ethereum en ce qui concerne de passer du puff of work au puff of stick donc de la preuve de travail à la preuve de longer donc des mineurs aux validateurs et du coup j'espère très sincèrement que cette vidéo a été très bénéfique du coup n'oubliez surtout pas les gestes qui feront en sorte que cette chaîne fait développer je compte sur vous pour lâcher un pouce vous laisser un commentaire ça m'encouragerait beaucoup et ça aiderait vraiment à ce que la chaîne soit de plus en plus référencié bienvenue sur le scripto peace out